Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est vraiment très intéressant, surtout pour ceux forcément qu'ont Final Cut Pro, parce qu'aujourd'hui on va parler de la nouvelle mise à jour qu'il y a eu il y a quelques semaines, la version 10.6, et dans cette nouvelle mise à jour, ils ont rajouté quelque chose de bien sympa, dont on va parler tout de suite, ils ont rajouté en fait le tracking tout simplement, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de passer par un logiciel en plus pour pouvoir faire du tracking, on peut le faire directement sur Final Cut, et je vais vous montrer très simplement comment faire ça, on va tester ça avec des titres tout simplement pour vous montrer vraiment le principe, mais on peut l'utiliser avec des objets, avec plein de choses. Il y a une version automatique qui détecte tout de suite ce que vous voulez suivre, et je vais vous montrer également la manière manuelle de le faire. En fait le logiciel fait le tracking via une détection de contraste, de contraste, du coup des fois il peut avoir un petit peu de mal à trouver l'objet qu'on veut suivre, mais du coup il y a une manière très simple de le faire manuellement, donc on va faire ça tout de suite, et on commence directement par la fonction automatique du logiciel. Voilà, donc on se retrouve directement sur le logiciel Final Cut Pro, donc il y a une version automatique, ce qu'il faut savoir c'est que le tracking de Final Cut avec cette nouvelle mise à jour reconnaît théoriquement automatiquement les visages, donc on va déjà commencer par faire un tracking automatique avec la détection de visage, pour vous montrer déjà simplement comment ça fonctionne. Donc tout simplement là vous voyez j'ai un face cam, où je bouge un petit peu le visage, voilà c'est léger, mais vous pouvez faire ça avec quelqu'un qui court ou qui marche face caméra, il n'y a aucun problème. Donc on va faire ça avec ce petit face cam, donc vous allez chercher dans les titres, vous prenez donc un titre personnalisé, simple, vous le prenez et vous le glissez tout simplement sur votre rush, directement sur le visage. Comme vous voyez, là ça détecte directement le visage, si je le mets par exemple sur mon corps en entier, ça repère un objet, etc. Mais il reconnaît très bien le visage comme on peut le voir ici, donc vous lâchez sur le visage, voilà, et le titre apparaît. Donc là vous voyez bien qu'il y a le masque qui est là, vous pouvez l'agrandir si vous le voulez, que ce soit en longueur ou en largeur, il n'y a pas de problème. Donc ce qu'on va faire directement, c'est que là le titre il se situe là, pour l'instant on va le laisser analyser, et ensuite on déplacera le titre là où on veut qu'il bouge tout simplement, parce que ça, ça peut se faire après, il n'y a aucun problème. Donc là vous voyez que du coup avant on avait transformé, donc là maintenant vous avez le petit onglet suivi, vous pouvez cliquer là, donc vous avez les différentes pistes, hop, que vous pouvez retrouver plus tard, ça c'est assez intéressant, on en parlera après. Et là vous avez juste à faire analyser, et en fait il analyse directement toute la séquence, image par image, pour bien suivre le visage. Donc là comme vous voyez, quand il est en vert, c'est que du coup il analyse bien, il le voit bien, après il y a d'autres couleurs en fonction de si il perd un peu le sujet, mais en général il le suit vraiment plutôt bien. Donc là il fait ça assez rapidement, donc en fonction de la taille de votre séquence, moi j'ai pris une petite séquence exprès pour pas que ça dure des heures. Donc voilà, il a bientôt fini d'analyser, et après ça tout simplement, vous avez juste à retourner au début de votre rush, et si je fais play, vous voyez que le titre, donc on voit pas bien parce qu'il est blanc, mais le titre suit le visage qui bouge, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger le titre, par exemple moi j'ai envie que ça se suive, mais plutôt en bas, j'ai envie de le mettre plutôt droit, parce que c'est bizarre sur le côté, et surtout on va le modifier, on va mettre par exemple face caméra, voilà, parce que c'est ce qu'il y a là, face caméra, voilà, et donc là vous voyez, si je mets play, ça va le suivre. Alors là encore une fois, du coup vous avez vu, c'est très simple, mais là encore une fois, il y a un petit truc qui peut faire un peu bizarre, c'est que le titre bouge beaucoup, en fonction du sujet, tout simplement, c'est que ma tête bouge un peu de gauche à droite, donc le titre suit le mouvement. Donc ce que vous pouvez faire, pour éviter d'avoir ce sentiment là, qui n'est pas forcément très très agréable, c'est que tout simplement, vous cliquez sur le titre, et vous allez dans transformer, donc vous voyez ici, il y a des nouveaux petits logos, ça c'est les logos de tracking en fait, tout simplement, qui sont maintenant inclus dans le logiciel, donc là vous avez simplement en fait, à aller dans transformer, à côté de masquer, vous avez la petite icône tracking, qui s'est rajoutée, vous avez juste à cliquer dessus, et ici vous avez suivi, donc position, ça c'est normal, parce que du coup, si vous enlevez position, le titre ne va pas bouger, donc le tracking ne va pas servir à grand chose, autant vous le dire, mais par contre rotation, on peut l'enlever, et si j'enlève rotation, vous allez voir, hop, normalement, si je mets plaît, voilà, du coup, il ne fait plus, il ne rotationne plus, voilà, après il est un petit peu, en quinconce, je ne sais pas ce que j'ai avec les expressions aujourd'hui, du coup, on va le remettre, on va le remettre bien, à zéro, hop, voilà, donc il est bien droit, on remet plaît, et là voilà, et là ça suit bien, de manière droite, le texte, donc, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt cool, vous voyez que c'est hyper facile à faire, c'est extrêmement simple à faire, donc je vais vous montrer maintenant, comment on peut faire ça manuellement, tout simplement, donc là j'ai changé de rush, pour vous montrer manuellement comment faire, tout simplement, vous allez cliquer sur votre rush, donc vous allez aller dans, les effets juste là, à droite, et vous voyez qu'il y a un nouvel onglet, il s'appelle suivi, qui est apparu, qui n'existait pas avant, tout simplement, et vous allez cliquer sur le petit plus, pour créer un nouveau suivi, donc vierge, qui ne suit pour l'instant rien d'autre, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais forcément un petit peu le rétrécir, et j'aimerais qu'il suive tout simplement, l'appareil qui est sur le Ronin, donc pour l'instant, si on avance les images, forcément ça ne suit pas, parce que lui il n'a pas compris, ce que je voulais suivre, donc ce qu'on fait après, tout simplement, c'est que soit vous vous arrêtez sur automatique, c'est à dire que lui il va essayer de suivre ça, vous faites analyser, il va essayer de le suivre, mais nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire comprendre, que nuage de points, c'est à dire on veut nous même suivre l'objet, tout simplement, donc on ajoute une image clé, et ensuite, à chaque fois qu'il avance, on avance, tout simplement, donc je vais faire un petit accéléré, parce que pour vous ça va être très très long sinon, et on se retrouve à la fin du rush, pour que je vous montre tout ça, et voilà, donc là il m'a fait tout simplement mon suivi, comme vous voyez, là on le voit bien, ça suit, comme je lui ai demandé de faire, j'ai fait ça grossièrement, mais donc là on l'a, et en fait ce qu'on a, c'est qu'on a la piste objet, donc tout simplement, là moi je vais mettre un titre, donc là j'ai mis mon titre tout simplement sur mon rush, comme vous l'avez vu ici, et du coup j'ai envie qu'il suive l'objet que j'ai déjà, où j'ai déjà fait le tracking, tout simplement, donc je vais cliquer dessus, je vais aller dans transformer, et je vais cliquer sur ce petit onglet là, transformation, et là, hop, je retrouve à droite, le petit onglet suivi, j'ai juste à cliquer dessus, la petite flèche, et je vais lui demander, de suivre la piste objet, que j'ai créé tout à l'heure, en fait à chaque fois, vous pouvez garder en mémoire, les objets que vous traquez, ce qui est génial, c'est à dire que, si j'ai envie par exemple, de mettre plein de curseurs, je ne sais pas, qui suit le ronin, avec plein de flèches, pour expliquer ce que je suis en train de faire, je ne sais pas, en mode infographie un peu, je peux en mettre plein, et ils vont tous suivre, le même tracking, que j'ai fait tout simplement, donc là je l'ai mis suivi, je lui ai demandé de suivre ça, je fais analyser, il va réanalyser, bien le mouvement, et là maintenant, si je fais play, mon titre suit la caméra, suit bien le ronin, donc moi j'ai envie de faire un truc, un petit peu plus sympa, donc je peux déplacer le titre, comme je veux, on va le changer, on va marquer, ronin, rsc2, tout simplement, on va lui demander, encore une fois, de ne pas bouger, sur les côtés, parce que c'est un peu bizarre, donc encore une fois, comme vous l'avez vu, je retourne près de masquer, j'enlève rotation, et là, si je mets play, ça suit tranquillement, l'objet, donc là je vous ai montré, tout simplement, comment sur la nouvelle version, de Final Cut, vous pouvez faire, le tracking automatique, il suit les visages, ou les objets, sinon si vous voulez être sûr, essayez déjà automatiquement, si automatiquement, vous voyez qu'il galère, un petit peu, n'hésitez pas à le faire annuellement, c'est assez rapide, et c'est assez intuitif, donc je vous ai bien montré, comment faire automatiquement, comment faire manuellement, maintenant vous n'avez plus qu'à vous amuser, vous pouvez très bien télécharger, des images, faire des tracking, en faisant suivre par des objets, par des petits curseurs, etc, vous pouvez faire des, plein plein de choses, avec ce mode là, donc c'est vraiment génial à utiliser, moi je suis super contente, qu'il l'ait rajouté, parce que mine de rien, ça permet de faire, des petits trucs un peu sympas, de rajouter des titres, en début de vidéo, etc, avec un petit tracking, ça peut toujours être cool, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez vous amuser, avec cette nouvelle fonction, donc de Final Cut, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre, le petit pouce bleu, à vous abonner, si vous n'êtes pas abonné, parce que je vais sortir, d'autres vidéos sur Final Cut, et sur plein d'autres choses, donc n'hésitez pas, parce que c'est toujours cool, d'être de plus en plus sur la chaîne, et sur ce, je vous souhaite une bonne fin, de visionnage de vidéos YouTube, et je vous dis à très bientôt, dans le studio de Caron, salut ! Sous-titrage ST' 501